Yahu ! On dit bonjour ! J'espère que tu vas bien, j'espère que ce soit au coton vendredi, c'est bien passé ? Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et je vais te parler du manga Souci d'amour Le manga Souci d'amour est donc un one-shot des éditions Buzzer dans leur collection HANA Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2016 au Japon et de janvier 2019 en France Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qui est plus classique L'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et plus Et en ce qui concerne la mangaka, nous sommes avec Hiroko Natsuno On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choses différentes et tu verras par la suite Je trouve quand même que cette illustration qui est réutilisée à tout bout de champ, on va dire ça comme ça est juste magnifique, divine, parfaite, sublime Je pense que j'ai fait le tout au niveau des mots pour qualifier cette illustration mais je la trouve juste parfaite Après il y a juste un petit défaut, enfin un truc qui me fait chier dans ce genre de couverture et on a eu le cas il n'y a pas très très longtemps C'est quand tu as une image comme ça avec le personnage et que soi-disant l'image derrière poursuit tu vois il y a un faux raccord Tu vois ce que je veux dire ? Là regarde il y a le coude qui est censé être ici à la suite, donc par là Et ça c'est vraiment quelque chose qui a le donné m'énervé quand je m'étirais l'illustration pour la voir en entier Il y a un tout petit bout de cheveux dans la partie suivante Et bah c'est vraiment un truc qui m'énerve Je me dis pourquoi ils n'ont pas mis plus bas et qu'ils n'ont pas mis le titre au-dessus ça aurait été parfait ou inverse Mais voilà Quand on enlève la jaquette on se retrouve juste avec l'illustration qu'on en avait tout à l'heure Voilà Et donc le logo Anna derrière Donc vraiment quelque chose de simple et efficace Et quand on ouvre le manga on a d'abord l'illustration du jeune homme à l'arrière Et à l'avant Pour faire la page de sommaire on a l'illustration avec le jeune homme principal Et je la trouve juste divine cette image Et je trouve ça me dérange pas du tout Parce qu'elle a été utilisée à 3 fois dans le truc des couvertures Alors forcément pour mon avis sur la qualité des couvertures La note sera pas forcément très élevée Vu que voilà on est sur quelque chose de facile On aurait utilisé 3 fois la même illustration Mais sinon c'est vrai que j'adore énormément Et donc après on commence directement le manga Aussi un gros défaut je dirais C'est qu'on a même pas un mot de l'auteur On a vraiment rien du tout On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Et je te dirais très clairement qu'on va être sur un J'adore énormément Je me vois pas mettre un coup de coeur Alors que juste coup de coeur Pas gros, méga et giga Mais juste coup de coeur Parce que en fait comme il y a beaucoup de fond blanc Et ben je me vois pas mettre coup de coeur Mais franchement sinon le coup de crayon au niveau des personnages Je l'adore, j'en suis complètement fan Pour ce qui est de mon avis sur le manga Attention je vais te faire un direct un gros spoil C'est juste le spoil de mon avis C'est pas le spoil par rapport au scénario C'est un giga coup de coeur Tout comme ça a été C'est complètement équivalent Avec le manga Une lumière dans la pénombre Donc si jamais tu m'as fait confiance Et tu as lu Une lumière dans la pénombre Parce que je t'ai convaincu Par rapport à cette série Et ben achète Souci d'amour Parce que je l'ai autant aimé C'était vraiment impressionnant Parce que je ne pensais pas aimer à nouveau Très rapidement comme ça Un manga comparé à la lumière dans la pénombre Parce que ça fait quoi ? Ça fait 10 jours pour moi Quasiment 15 jours grand maximum Que je l'ai lu Donc forcément c'est vrai que c'est assez impressionnant Surtout que j'ai lu quoi ? Deux yaoui entre temps Donc voilà Alors pour ce qui est de mon avis sur le scénario Ce que j'aime énormément C'est qu'on donc déjà Il y a par rapport à Souci dans la pénombre Une lumière dans la pénombre pardon Où là le personnage a eu peur de dire Et peur du regard des autres Peur de ce qu'allait penser les gens Et du fait que ça soit pas normal D'être amoureux d'un garçon Donc je vais essayer de t'expliquer Donc ils sont deux à dormir dans le même lit Un blond et un au cheveu noir Et en fait le blond dort Et celui au cheveu noir Qui est donc celui qu'on a sur la couverture Un matin se touche tout simplement En pensant et en regardant l'autre Et d'ailleurs il est sur le point de l'embrasser Quand sa mère entre dans la chambre Et voit ce qui s'est passé Bien entendu ça dégoûte la mère Et donc ça la fait pleurer Et donc forcément Elle commence à ne plus regarder son fils Dans les yeux etc etc Et donc le jeune homme va aller Jusqu'à se mettre en couple avec une fille Et embrasser des filles Pour voir justement Pour essayer d'être hétéro Et c'est là où c'est vraiment très intéressant En ce qui concerne la série Sinon j'ai vraiment aimé Parce qu'on était vraiment sur quelque chose de très doux Comme une lumière dans la pénombre On a des kiss On a deux scènes charnelles Si je dis pas de bêtises au niveau du nom Mais on ne voit rien C'est pour ça que pendant l'intro Je t'ai dit H.Rossier 14 ans et plus Parce qu'on ne voit que dalle On voit par exemple qu'il tient quelque chose dans ses mains Mais on ne voit pas la chose Et pareil quand il y a l'acte charnel On ne voit absolument rien Et c'est ça qui fait la beauté de la série Parce qu'on reste sur quelque chose de très doux De très poétique De très... Enfin pas enfantin Mais on est sur quelque chose vraiment de très doux Et on ne voit pas La relation réellement charnelle On ne voit pas la partie intime Le truc des hommes Voilà j'ai toujours du mal à ne pas dire A dire ces mots là J'ai toujours mal à l'aise à dire ça en vidéo Tout simplement Mais voilà On va dire l'aubergine On ne voit pas leur aubergine Et donc du coup je trouve ça mieux Parce que du coup ça fait quelque chose de plus doux Si on avait vu leur entrejambes Et on avait vu leur sac Et bah franchement personnellement Je trouve que ça aurait fait quelque chose De moins magnifique Au niveau de la beauté de la série Je sais je galère énormément Mais je ne sais pas comment t'expliquer A quel point la série est belle C'est juste quelque chose de très doux C'est quelque chose de très Bah justement poétique Je l'ai déjà dit un million de fois Mais c'est vraiment une histoire toute douce Qui se fait tout en douceur On voit vraiment aussi La recherche du sentiment De est-ce que Est-ce que je suis vraiment intérée Que par les garçons Est-ce que c'est juste un Qu'est-ce que ça fait finalement D'embrasser une fille Est-ce que ça va me dégoûter Ou est-ce que peut-être que ça va me plaire Et c'est ça qui est vraiment beau dans cette série C'est là aussi La recherche Et le fait de ne pas savoir trop encore Qu'il est Où il en est Qu'est-ce qu'il est réellement Qui fait que c'est quelque chose de très beau Parce que c'est vraiment Justement C'est marqué Découvrir un amour impossible Et incontrôlable Entre deux garçons à fleurs de peau C'est un peu ça C'est vraiment le début De l'âge Où tu commences à être amoureux Et où tu te cherches Où tu cherches ce que tu aimes Ce que tu n'aimes pas Et c'est quelque chose vraiment de très très beau Et Honnêtement c'est vraiment dans la lignée D'une lumière dans la pénombre Donc j'ai vraiment sûr qu'il fait ma lecture Je sais je galère à mort Je te mettrai de toute façon à côté de moi la note Pour qu'il puisse en savoir Au niveau du développement et tout ça Parce que là je Je sais Je n'ai jamais Je crois autant galéré Pour donner un avis sur un manga Mais en tout cas Souci d'amour Je te le conseille à 2000% La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour un nouveau yaoi Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501